C'est parti pour la rencontre des vols de Colombes 192 Il n'y a pas beaucoup d'exposants mais il y a beaucoup de trucs Il y a beaucoup d'applications Il y a un à l'applications J'ai un enné Il y a un a l'accident ... 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 il n'y avait rien du tout. On savait qu'il n'y avait aucun ratisseur qui passait. De toute façon ils n'avaient rien. Ils avaient quelques petits trucs qu'ils avaient tous pris. Du coup ça va être assez rapide le processus qu'on vit parce que quand même, bon, il faut quand même récupérer tout ça. On voit bien et bon, il y a quand même tout ça qu'ils n'ont pas été élevés à prendre. Du coup on se laisse, je pense qu'il va aller dans une bouquante à Paris. C'est parti pour la bouquante de Saint-Denis, je ne vais pas trouver d'une chose, je vais rester en train. C'est combien ? Bonjour ? Ok, merci. Au revoir. Je ne peux pas vous les mettre. Pas plus de 2. Et pas plus de 2€ pour ça. Allez, vas-y. Ok. Merci bien. Merci bien. Merci. Allez, à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, vous avez fait combien les jeux ? Les jeux vous avez fait combien ? Les jeux là ? Ils sont dans un mauvais état. C'est 70€ ? Oui, je l'ai fait à 40€. Vous avez la manette avec ? Non, il a oublié de me la prendre. Quel malheur ! Je ne le prends pas pour 1€ celui-là, parce qu'il est cassé. La boîte n'est pas bon au jeu dedans. 1€ c'est bon ? Oui. Les câbles sont branchés à la télé. J'ai mis la manette. J'ai mis la manette. C'est un revendeur. 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 Le plus grand prix. salut et bienvenue pour le compte rendu de deux vide grenier et brocante alors le premier c'était visite grenier qui est situé à colombe dans le 92 bon avec 35 exposants bon n'est pas ce n'est pas pleuré qui n'est pas grand chose effectivement pas grand chose on est trouvé quand même quelque chose quelques petites choses pour me dire mais ça complète pas mon full set playstation 3 le simon full set psp je pense que je vais faire un coup de cette psp à la longue à chaque fois que j'avais le grenier je trouve toujours un jeu des gps p c'est un truc de fou bon du coup je suis allé pour l'ombre bon j'ai gagné pour y aller parce que c'est quand même pas à côté on sait pas très loin non plus mais c'est pas à côté non plus faut comprendre il est 35 exposants j'ai demandé à toutes les personnes s'ils avaient du judéo pour y en a qui l'avait j'ai demandé s'il ya déjà des personnes qui a demandé du jeu vidéo 0 et personne par contre pour les pokémon oui il y en avait un des parce que comment les pokémon bon en tout cas des dvd c'est sûr il n'a pas beaucoup qu'il ya le monde donc du coup j'ai récupéré quand même le dvd comme d'habitude vous les montrent premier 1 toujours c'est des dvd de ne que donner à rouler c'est que des navarro c'est l'intégral de la saison une donc c'est des séries qui étaient sortis entre 89 90 et 91 saison une et deux donc là c'est les numéro 2 on a épisodes 3 et 4 donc fils de périf un fils de tu te et puis de 4 folie de flic donc l'épisode qui aurait dû être tourné voyez en 80 89 90 pour une boîte pour qu'ils travaillent voyez à b j'ai travaillé pour eux il ya quelques temps moi il ya une dizaine d'années et justement le décor de vous voyez derrière et ben c'est moi qui est démoli moi qui les cas c'est même des vidéos mais je vais pas les mettre sur internet vu que les personnes s'ils la gardent ils vont commencer à me casser les coucoumiettes j'ai pas le droit de mettre sur internet les vidéos et en fait j'ai détruit j'ai détruit les décors qui sont juste derrière le bureau que vous voyez derrière par contre par contre le hall du commissariat de navarro il existe encore vous pouvez le voir dans les mystères de l'amour c'est l'hôpital pour ceux qui qui est fan de navarro et qui savent pas en fait le décor le haut que vous voyez juste derrière les vitres et ben en fait ce hall là avec deux ascenseurs il existe encore c'est à dire que vous voyez les mystères de l'amour sont mc et regarder la scène des hôpitaux et ben c'est là c'est juste qu'ils ont repart des murs pour les fans de navarro il reconnaît trop forcément le décor c'était juste pas c'est moi qui les ai démoli tout ça tout ce que vous voyez derrière c'est moi j'ai récupéré quelques éléments de décor du coup c'est c'est le volume 2 donc on avait peut-être 3 et 4 là c'est le volume 9 on a l'épisode 17 et 18 de la saison 2 donc là c'est 80 à 92 donc l'épisode 17 les chats les chasse neige et l'épisode 18 à la vie à l'ami à la mort alors c'est fait en 81 c'est 91 cela encore la saison 2 donc celui-là ça doit être 92 pense parce que là c'est 8 ou plus forcément ça doit être 23 24 alors on a le volume 12 mort d'un témoin et le dernier casino c'est pareil c'est en 92 à pourquoi les prix ces séries là parce que déjà c'est série que nos enfants ça pour ceux qui ont plus plus de 20 ans que les mois de 20 ans ne peuvent pas connaître comme dirait l'autre le chanteur du coup c'est pour ça que j'ai pris parce qu'il ya en fait tout ce qui se passe à l'intérieur c'est dans paris les alentours c'est à dire c'est n'en pas deux ans 75 et 92 dans les hymnes et même dans même dans c'est des marmes donc on voit tous les décors mais dans les années 90 c'était toujours ça avait toujours plaisir de voir les décors que j'ai connu quand j'étais petit les revoir à bas à la télé quoi bon en dvd mais a compris quoi bon enfin bref j'ai pas offert un speech c'est ça durait une heure donc là c'est le volume 4 on a épisodes 7 et 8 donc l'épisode 7 c'est mauvaise action et puis d'habitude c'est ça moi hier et c'est fait en carton indice n'a pas gagné si dvd était de nombreuses tout ça c'est encore deux autres donc toujours navarro c'est le volume 3 l'intégral de la saison in les épisodes 5 strip show et 6 barbès de l'aube à l'aurore j'aurais dit barbès de l'aube à l'horreur parce que là bas barbès et l'horreur franchement je déteste les années 90 était infâme à barbès et celle est toujours moins un peu moins qu'avant donc c'est l'épisode 5 et ouais c'était film n'est même pas l'épisode c'était film pardon moi oui j'ai été film de 90 minutes qui passait sur tf à l'époque donc le dvd présent c'est toujours agréable de regarder ces séries que vous voyez tout paris et les derniers volumes c'est le volume 7 vous voyez c'est même pas dans l'ordre il ya plein de volume et il ya quasiment ou quelques la boîte donc c'est épisodes 13 mais prises d'otages et épisodes 14 le bal des gringos ça fait plaisir de revoir ça donc tous ces dvd je les ai payé trois euros donc ça fait 50 centimes le dvd donc on a trois six volumes donc ça c'est fait donc dans ce vide grenier je n'ai pas récupéré que des dvd parce que j'ai récupéré d'autres et ben je vais récupérer gpsp donc on a le mode nation qui a une boîte à l'envers donc je vais remettre à l'endroit parce que vous voyez le logo donc c'est les modes nation sur la psp on a vu je bombe à l'envers enfin remettre à l'endroit et à la notice il ya un petit code donc je sais pas ce que c'est un code pour une des fois jusqu'à l'envers c'est l'endroit ces numéros us et us 1327 car juste la boîte comme j'ai dit arabe et à l'envoi et le deuxième jeu des prix c'est le moteur storm arctic edge on y a marqué 5 euros mais la barre et après c'était 3 au final les deux je les ai vus pour 5 euros les deux j'ai dit ouais ça qu'il avait dit oh non non je suis parti puis m'en rappeler du coup j'ai réussi à les avoir à 5 euros les deux donc ça m'a fait 2,50 euros l'unité moi je divise toujours par deux ans je prends un lot comme ça donc le cd est présent la notice est présente c'est en français en multilingue pardon à toutes les langues bien français voici ça c'est numéro 1250 voilà c'est les deux jeux psp les deux seuls jeux psp que j'ai pris un n'a pas d'autre donc c'est ça complète un peu le fou septembre voilà donc voilà ça fait toujours plaisir alors juste à ça à remettre en place on continue mais cette fois ci avec les gps 3 donc j'ai récupéré un lot de jeux playstation 3 pour 50 centimes l'unité donc on commence par le virtuel tennis 2009 ouais ça c'est pas ouf mais la boîte elle est quand même super propre et je crois que le virtuel tennis que j'ai je crois que je l'ai en double je sais pas si c'est 2009 ou 2010 ou je sais pas combien sauf que je l'ai il était en mauvais état du coup je remplace par celui là qui est en meilleur état pour 50 centimes 1 ça mange pas de mcdo que j'ai mangé mcdo donc à chaque fois que je mangerai un truc avant je dirais ça mange pas de mcdo je vais pas imiter il voyait à snes parce que lui c'est le pain c'est le ping on me dirait à marseille du coup il est complet direct le tissu impeccable franchement un pays qui a bouté impeccable au la vache oh putain ah ouais putain il a fait une partout avec leurs doigts voilà sur le cd 1 ils ont dû c'est pas des traces de spur voilà vous connaissez de quoi c'est pas ça donc le du coup le jeu est en français et c'est le numéro blesse 565 en tout cas la boîte limite si l'autre est un mauvais état je regarde celui-là pareil celui-là j'ai payé 50 centimes j'ai vu qu'elle l'une un peu la boîte est parfait franchement nickel donc au pire mon doublon n'est pas terrible soit je vais remplace je sais plus si je vais en bout tout ça va je garde la boîte et je reviens la notice tout ça je ferai un dos avec le petit c'est plus grave le petit c'est les jeux donc il est complet il ya la notice qui est bien épaisse quand même ça fait un peu quand même donc c'est complet du coup c'est un bon état c'est le numéro 276 et c'est en français donc ça c'était 50 centimes et les derniers j'ai pris dans son lot à 50 centimes le jeu c'est la formula one 2011 fait par code master je crois que je n'avais pas celui là donc ça complétera le full 7 le foufoul c7 il est un peu abîmé ah non c'est juste qu'il est retourné il ya peu de poussière mais ça reste propre donc là on a de nos dix ah oui d'accord ah oui c'est c'est le 2010 et celui-là c'est 2011 ah bah j'ai le jour de 2010 le f1 le formula one 2010 du coup s'il n'est pas le petit je pourrais remplacer par celui-là et va compter le tissant parfait état ça c'est nickel donc j'ai payé 50 centimes donc ces trois là ça m'a fait donc si vous des liens ça fait un euro 50 et tout de suite on passe au dernier jeu que j'ai récupéré sur que ces chaînes froid à colombe c'est le c'est assez rare de trouver des jeux de baseball c'est le majeur league baseball touquet 11 fait par toutes les sports donc c'est assez rare de trouver je crois que c'est mon premier jeu de baseball j'ai récupéré des jeux de et l'âge elle vient récupérer du basket du foot et du tennis mais là je crois que c'est la première que je rentre alors je sais pas si la d'autres j'imagine que oui il doit y avoir le 12 du lard 13 donc il doit y avoir les autres et c'est la première fois que je rentre un jeu de baseball à indiquer d'ailleurs oula à combien de la pays je quand il ya une prime port dans cette guide qui besoin de croix et en bas c'est le mb m lb c'est celui là trop putain il a payé 40 boules oh la vache il a payé 40 ball ball b o l b a l b b a deux ailes et ça fait mal aux fesses un 40 euros putain ou par où ça fait mal et il a payé ça quand il a payé ça la fait des champs d'elysée la partie n'est pas celui le 11 juillet 2011 il a acheté en novembre ça a fait 11 11 11 il a acheté à 11h11 et 11 secondes malheureusement beaucoup 40 boules ça fait mal oh putain je suis pas prêt de mettre 40 boules pour un jeu de baseball à part si c'est le dernier qui me manque dans mon fou le 7 1 c'est vrai que ça va être très dur à trouver je pense que les jeux les plus durs à trouver l'arrivée de grenier ça va être et j'ai de baseball en 5,7 donc il est complet il est en français et c'est le numéro 1321 donc celui-là on aura sûrement les trophées moi j'étais sûr voilà c'est tout pour le vide grenier de colombe maintenant on va passer au vide grenier de paris dans le cinquième arrondissement alors comme j'étais un petit peu déçu de ce que j'ai trouvé à colombe bon j'ai quand même tout ceci à colombe c'est quand même pas trop mal donc ça fait ça m'a fait 3 euros ça m'a fait 4 ça fait 4 4 50 ça m'a fait je n'ai plus ça m'a fait 4 5 quand ça m'a fait 6 50 10 11 la tête 12 50 12 euros 5 ans pour tous ans ça reste un peu correct avec la mise au point sinon c'est si c'est difficile à fait 2,50 bon maintenant on passe à vos comptes de paris ont été dans le cinquième arrondissement et j'ai récupéré ceci le star trek en dvd ah ouais je suis un grand fan de star trek donc là j'ai récupéré 3 dvd de star trek donc là c'est le volume 3 charlie donc à l'épisode 7 8 et 9 donc charlie x zone de terreur et planète des illusions bon ce qui est bien c'est qu'ils sont sous blister voyez même les tranches puzzle là ici on a un morceau du s et un morceau du thé c'est en français bien sûr et ses épisodes classiques de l'époque parce que sur les flics on a les épisodes version que remasterisées c'est à dire en définition avec les effets spéciaux remasterisées et j'ai aussi les blu-ray en version ancienne c'est à dire la version d'origine et la version remasterisées donc c'est ça qui vient avec le blu-ray c'est que vous avez deux versions donc là c'était dans une collection ça devait être dans un magazine je pense que ça devait être sorti dans un magazine c'est pas si bien ce paramount c'est billet ce dvd pendant qu'il magasin c'était que ça devait être star trek magazine en tout cas là maintenant on passe au volume 2 donc c'est l'épisode 4 5 et 6 donc l'imposteur ils étaient des millions l'équipage en folie oui il ya encore celui-ci en celui là on a les trois premiers épisodes les trois du volume 2 il ya maintenant on a les trois vrais premier pied donc le 1 2 et 3 de la série star trek originale donc c'est la première version de ça fait que la toute première des 60 alors là on a l'épisode 1 2 et 3 forcément mais c'est l'un et où l'homme dépasse l'homme fausse manoeuvre trois femmes dans un vaisseau donc à mon avis s'il ya trois femmes dans un vaisseau c'est que forcément le capitaine coeur qu'à mon avis il a dû se les faire parce qu'à chaque épisode quasiment par outre lui spoke que dalle à lui il fait aucune meuf à lui et jules qu'un c'est mort la meuf quoi que s'il ya peut-être l'épisode c'est tout à l'épisode et par contre le coeur donc acteur qui joue à william chatner il se tape quasiment dans chaque épisode s'il ya une fille il se la tape forcément à la fin ça finit en baiser il faut pas je veux pas crac crac mais il s'abrasse quoi à chaque épisode donc aujourd'hui ça les féministes elle s'arrache les dents les cheveux les leurs culottes où elle s'arrache tout moins parce que c'est vrai les épisodes de certains qu'aujourd'hui à chaque fois les filles elles sont embrassées par william chatner franchement c'est il ya que trois volumes et bon magnifique pour moi c'est de toute beauté comme dirait eric judor de toute beauté regardez moi ça c'est juste magnifique à plus il était en avance sur leur temps parce que j'utilisais un un télécommunicateur ça fait penser un peu aux téléphones portables donc il est un peu de l'avance en techniquement dans le dans le qu'on s'appelle les pieds de star trek et ça qui est marrant à voir donc on a quand même la première partie du s dans la lue est c'est un morceau du thé donc il ou là donc il nous manque le tard trek séries classiques à voyez là ici bon il manquera plus que environ je pense une bonne trentaine de volumes pour ça allez on passe à la suite sur un stand de musique vinyle tout ça je vois très souvent d'ailleurs c'est mais c'est clair il vendait un jeu on le voit dans la vidéo un moment mais je demande le prix bon c'est un verra liens c'est un jeu classique il m'a sorti 5 euros moi 5 euros à verra ligny c'était que de la musique qu'il y avait donc je dis non merci moi je me suis barré quoi et après il fallait dit tu pros combien vous connaissez bon voilà deux euros franchement deux euros à la boîte le jeu même la boîte franchement deux euros ça passe c'est nickel et du coup bon j'ai pas regardé dedans si il y était du coup ça va être la surprise à la vie il ya bah ouais bah évidemment et voilà c'est bien pour la gueule j'avais qu'à garder après bon c'est pas grave je m'en fous la boîte c'est pas mal et j'ai déjà le jeu vérali donc c'est pas un problème je me doutais que je ferai avoir un jour en passant la prévoir bon après j'ai juste à changer je m'attraîne au disque c'est pas grave donc c'est le registre raid user des mots c'est un démo de registre donc là j'avoue que j'ai jamais essayé ce celui-là c'est des mots là j'ai essayé les autres mais pas celui-là je le connais pas donc il faudra juste que j'en passe au disque et que je mette les vérali dedans or soit je fais l'échange comme ça ou j'échange je me levé ralide dans ou je garde juste la boîte ou à faire juste la boîte aux ces numéros s l e s 250 ont été pas très loin du début de la console bon c'est un multilingue un peu plus d'un coup on est français et l'on est allemand néerlandais l'espagnol italien et tutti quanti on passe au jeu suivant et oui c'est n'importe quoi je regarde pas ce qu'il y a dedans je savais ce qu'il y a dedans en fait c'est magique je le savais par contre c'est le metal gear solide 5 1 je croyais avoir fini la connexion des metal gear sur la position 3 que lenni que lenni et ben non que maxine guénie ça je veux de mots c'est le metal gear solide 5 grand 0 en fait je n'ai jamais fini mais tel bien on pense qu'il va y avoir encore d'autres voyants donc je suis pas prêt d'avoir fini donc j'ai pris poids j'inquiète vous ai payé un euro celui là allait oublie de préciser j'ai payé deux euros le verli et puis les star trek des pays à leur unité je vais préciser du coup ça je les payais un euro parce que je précise pas les prix donc du coup ça fait un peu beaucoup quoi donc celui là je les paye un euro parce que bon malheureusement c'est pas le cédé qui est dedans à l'intérieur c'est le site aux filtres stack mais en plus à verser ps2 et c'est en haut là au revoir c'était salon au putain on va essayer et les serrées et j'ai vu il ya des personnes qui s'amuse à apprendre un truc pour penser en fait j'ai vu que d'essayer sur celui-là vu qu'il est bien niqué pas sur le dvd de bill blanc ça et c'est 2000 et c'est ré sur cela parce que cela à mon avis c'est illisible je vais utiliser un petit pont un truc à poncer la humile je vais poncer cédé je vais mettre un peu de produits dessus pour essayer de les faire brouiller puis on verra j'ai pas sûr qu'ils passent parce qu'on a une rayure circulaire ici peut-être le test j'ai vu ça sur internet en ce moment il ya plein d'autres font ça donc c'est le siphon filters dark mirror à l'intérieur puis à l'extérieur c'est le metal gear solid 5 ou ground zero donc je n'avais pas j'ai pris mais bon c'est les 1971 ne serait pas en 1971 je l'avais eu à l'époque celui-là en fait c'était une espèce de démo c'était un espèce de des mousses quand on s'appelle d'un dame et telle dire que c'est quoi le prologue de metal gear c'est 5 quand on peut faire tom paye donc du coup celui là je l'avais pu j'ai repris parce que pour la jaquette parce que c'est très rare de trouver celui-là franchement en brocante en vue de gagner va être chaud pour le trouver mais bon c'est possible en cherchant bien un jour au cas où je trouvais j'ai trouvé la jaquette vu qu'il n'y a pas le cd donc c'est ce qu'il ya le cd il se balade quelque part ailleurs peut-être qu'un jour j'ai tombé dessus par hasard on verra bien donc là c'est le metal gear solid 5 et on passe au suivant et le suivant ce n'est pas n'importe quoi parce que vous avez vu l'amant dans la vidéo vous l'avez aperçu on va dire parce qu'à maman j'étais sur l'instant donc à paris je regarde une xbox est juste à droite de la xbox à sa droite donc par là il y avait un feu qui était violet et vert donc j'ai même pas fait il ya franchement nettement j'ai même pas gardé donc ceux qui ont des motions ont dû le voir dans la vidéo n'amant vous avez dû voir ces violets et verts à votre avis c'est quoi je laisse trois secondes 1 2 3 voici ce que ça alors là c'est étonnant castor là et surtout à ce prix là je l'ai trouvé voilà alors ça va difficile de mettre en entier mais comment le mettre voilà une sega picot dans un dans une brocante à paris voilà c'est gars picot elle était juste à droite de l'exbox je ne l'avais même pas vu en fait je n'avais pas vu du tout alors ça c'est difficile de vous faire montrer comme ça vous voyez comme ça je vous fais montrer c'est la fameuse sega picot hop la caméra on ne fait pas tout moi je pas dézoomer je peux rien faire donc du coup juste à droite de la xbox première génération la grosse noire voilà j'avais pas vu il y avait ça juste à côté donc je passais à côté j'ai même pas fait qu'elle me suis barré fait ouah trop cher j'ai laissé trop cher une xbox à 30 euros sachant que dans une brocante on sait jamais avec eux c'est bon que c'est pas d'ailleurs je sais même pas si ça marche non plus et du coup j'ai récupéré c'est c'est qu'à picot alors là c'est un truc de mal franchement une sega picot dans une brocante à paris et franchement les bois et elle est usée mais sûr on voit qu'elle est elle a été utilisée ça se voit un point on voit qu'il y avait quelques rayures mais franchement ça reste très propre il ya sa poignée elle n'est pas cassé il ya nos petits fils tout ça alors c'est la première fois que j'en rentre une j'ai failli en avoir une il ya quelques temps je sais comment je peux faire est-ce que je peux faire un truc ça on verra mieux peut-être qu'on verra un peu mieux hop voilà donc j'ai failli en rentrer une il ya quelques années par un pote mais malheureusement il ya fait le coup la merde et donc du coup j'ai pas réussi à l'avoir je pense que j'ai ça je m'avais parlé d'une siga plus tôt mais moi je connais pas de signa plus tôt je pense qu'il a du mal interprété et ça doit s'appeler c'est qu'il faut et franchement je voulais la voir depuis un moment et à chaque fois je n'allais pas la voir et soit trop cher ou soit malheureusement mais j'ai vu que l'occasion à cause à des deux choses on va pas avoir passé là dessus et du coup ben je sais pas comment ça s'ouvre comme ça et du coup je se présente comme ceci alors c'est une espèce de tablette à 10 ans voyez un stylo qui est nickel qui est le stylo tout et en fait on doit on doit une espèce de bouquin qui s'est met une cartouche en forme de bouquin c'est mais ici qui servit ici et du coup ben on pouvait brancher la console à la télé une console notamment c'est une c'est bien ça se branche sur la télé et ça c'est un pavé tactile en gros pavé tactile avec plusieurs boutons ici là je ne sais pas si on voit bien ici on a deux quatre cinq boutons et on a le stylet on appuie sur le pavé tactile ici jeuner rouge et on suit l'histoire avec en tournant les pages donc il est franchement il est impeccable bon je crois qu'il manque les principalités alors je sais pas comment ça se branche je vais regarder alors je découvre avec vous je sais pas du tout comment ça se branche c'est même pas il n'y a pas les capes d'alimentation par contre ça ça se branche comment ah voilà ah bah oui bah c'est des trucs comme un megadrive en fait c'est les mêmes que la megadrive 2 je pense que si je mets les embouts de la megadrive 2 ça passe hein voilà ça c'est la prise péritel et là c'est la prise d'alimentation bon je pense qu'il devait pas d'avoir il n'y a pas donné donc il n'est pas les avoir alors que là il ya je pense c'est doit être des aérations pour la pcb qui intérieure pour qu'elle est enceinte intérieure et en dessous les marques et tu verrais une lande groupe production à pétaine donc il n'y a pas le câble d'alimentation mais bon c'est quoi c'est comme comme l'outage c'est dû cette boîte 18 à ces fois que je fasse gaffe mais pas de voltage voltage à vérifier parce que je suis pas sûr là parce que celui d'y volte pas s'il ya l'alimentation d'une c'est un cadrage pourra marcher du coup il y avait cette console mais n'est pas cette console il y avait cette console il avait d'autres vous avez vu mais il n'y avait pas que ça il ya aussi il est avec c'est à dire les cartouches donc voilà ça c'est une cartouche avec un petit livret à l'intérieur donc là c'est la cartouche de winison donc c'est une année en compagnie de winison donc ça se présente comme ça vous mettez la cartouche dans la console petit coup je ne connais pas trop mais j'ai déjà vu les images sur internet c'était à stade qui à stade et puis j'en ai vu d'autres qui est montré voyez ça se rendent comme ça il ya un petit port cartouche donc là ça sera ça fera l'objet d'un crash test parce que je sais pas du tout ça fonctionne mais je sais même pas comment ça marche d'ailleurs je sais que ça se passe comme ça on doit mettre comme c'est magnale parce comme ça c'est magnale on doit être la cartouche comme ceci et on doit donc insérer comme ça à l'intérieur là on a le bouton power voilà et du coup bah on tourne les pages on tourne la première page on ouvre et après sur l'écran en fait elle nous ouvre l'image de la page et après on doit suivre ce qui se passe à l'écran avec le petit stylet c'est ça qui nous sert de manette en gros c'est le stylet qui nous sert de guide et les boutons c'est sans doute pour je sais pas quoi sert donc on a plusieurs pages vous voyez il ya déjà ça les pages qui sont quand même épaisse alors on doit avoir un jeu de la bc et ici fg edge donc c'est le jeu de la bc je pense comme le dorothée quoi donc j'ai à la base c'était une console fait pour les enfants j'étais à rappeler je sais pas si on le verra bien parce que je suis même un peu mal là comme je peux parce que là j'ai pas prévu ça donc du coup ben c'est un petit livre qui s'ouvre et vous jouez avec normalement c'était une console qui était faite pour les enfants et du coup bah ça habitait c'est quand même sorti en france puisque bon vous voyez que je l'ai et c'est un français c'est un français voilà donc je vais me laisser là dedans avant que ça se tombe et hop voilà tomber franchement elle est propre estime et ce n'est pas tout ce n'est pas tout il n'y avait pas que ça il y avait donc vous dire son meilleur aussi d'autres jeux on a écho junior hop voilà on verra bien comme ça je fais la mise au point parce que comme ça donc on a le nico junior voyez qu'ils étaient ouverts ça se présente comment alors ça je sais pas je découvre avec vous le blister d'origine on a même le sachet qu'il est avec donc il n'y a pas de motifs à l'époque c'est un petit je pense que c'est sur le livre à franchement c'est nickel il ya un petit blister tout c'est en français l'écho junior et la chasse au trésor sous-marine donc ça ça fera l'objet d'un crash test assis la notice et l'un des proches de voir et derrière allez ça et les dernières la piste franchement les cartouches sont impeccables moi ça a été utilisé bien sûr il ya le nouveau sega fameux logo qu'il y avait sur les boîtes des médias drive et des boîtes des sega saturn donc les marques et animation calcul reconnaissance des formes de des couleurs musiques capacités motrices les problèmes donc ça c'est super franchement nickel c'est magnifique donc ça va être un truc de calcul apprendre à compter les perles trouvées par l'écho junior aider ses propres mélodies sous-marine ajouter et soustraire le nombre de crabes au pays animaux marins pour équilibrer la balance identifie les formes et différentes tailles des animaux marins écrit et animer ses propres dessins animés ça franchement c'est sympa en récoute une cartouche comme ça je dirais le prix la fin mais c'est bien la fin parce que vous aurez le prix et ce n'est pas tout attention alors je l'écoute avec vous parce qu'il n'est pas plus qu'il ya que vous n'y pense que je savais qu'il était à l'impression c'est quoi ça à poca hontas poca hontas c'est disney ça il ya le goût c'est bien qu'un composant il est encore présent il est en entier il n'est pas déligeré est-ce qu'on va l'avoir avec lister et oui à cela il était utilisé parce que c'est l'envers parce que le petit c'est des vêtements et ça franchement vous voyez avec la cartouche franchement juste génial c'est complet et ses propres et sim franchement c'est richard scarry une journée bien rempli ok d'accord vous avez pas que l'autre qu'on vient aux enfants de 5 à 7 ans 5 à 7 ans pour grandir ou pareil c'est une chose que pour la gauche il va y voir des seins des puzzles un jeu tout simple et très drôle pour associer les formes et coulures j'ai hâte qu'ils fassent un remaster j'ai dit ça imaginez il faut un remaster à jeudi de ça ça m'a rendu remarqué ça fait à 95 c'est impressionnant la première fois que j'avais la fin de ma vie que je tiens ça tombera au 40 et il reste encore dernier il reste encore à je crois que c'est le roi nous je sens que le roi nous si on regarde alors mais c'est même pas le roi nous non c'est jusqu'à pourquoi on est parce qu'il y a le roi nous on attend de l'essai donc c'est mickey fait un voyage éclair dans le passé à faire pas mal ça on a toujours le truc c'est égal ici donc ça a été utilisé qui fait un voyage éclair dans passé les orages permettent d'apprendre à lire leur apprendre à compter à en attrapant les dinosaures faire la connaissance de thomas edison et de ses inventions étonnantes avancer à travers le labien pour découvrir comment fonctionne l'activité associé identifié des formes pour construire une machine à remonter le temps et animer ses propres dessins animés on crée vos propres dessins animés grâce à une cartouche sur ses coeurs et voilà et nickel toujours avec le classique le livret il est à part pour une fois ça change on a le livret à part c'est génial franchement c'est topissime là c'est franchement après la grosse rentrée bon c'est pas le mieux d'équipe de ouf sur game boy la semaine dernière la dimanche je rentre à une sega picot avec quatre jours et pour le prix et vous dire après donc voilà ça c'est une mickey on a mickey le poké en tasse le eco junior la console plus l'autre jeu qu'à l'intérieur donc avec un ours pour 40 euros là j'ai même pas chipoté j'ai même pas négocier j'ai fait aller hop je prends direct parce que rien que déjà les jeux c'est une vingtaine d'euros je prends ça 20 euros chaque à peu près il y en a de quoi en dessous là non ils ont mis un autocollant pour camoufler quelque chose là oui il y a une horloge en dessous je vois une horloge là je sais pas si on voit bien mais en dessous de nouveau il y a une horloge comme nous que celle là je vais être lecture de l'heure donc 40 euros donc on a trois cartouches en boîte une cartouche en rousse en sa boîte et la console pico quoi c'est qu'à pico franchement que lire que dire j'étais c'était étonnant que ce soit encore là à ce temps la qualité sachant que la vacante à la victorie de colombe j'y étais vers 10 heures donc j'ai dû y aller vers 13 heures 14 heures à à paris paris cinquième arrondissement donc c'est incroyable que ça y soit encore c'était étonnant quoi surtout que c'était bon ça faut dire que c'est un point très touristique donc c'est plus des étrangers qui sont là donc voilà ce que j'ai récupéré donc j'ai pensé ouais une peu près 40 à 50 ou à une cinquantaine une soixantaine d'euros peu près pour tout ça donc voilà c'est juste énorme une c'est bien pico ça y est je vais rentrer maintenant je l'ai rentré mais ça veut pas dire qu'elle fonctionne parce que c'est à ce coup le mec il savait que ça fonctionnait pas bon à mon avis il doit pas le savoir un avis c'est il doit pas savoir ça mec du coup je suis très content d'avoir récupéré ça attendez je vais faire un truc hop un truc de malade obé spéciaux de ouf regardons à ça c'est ce que vous quoi ouais non c'est pas terrible hop on va faire un truc comme ça hop non on va pas filmer écran et voilà donc j'ai récupéré tout ça tout ça envie de grenier et un bon compte donc cette partie là à paris moins à colombre et le reste à paris énorme franchement énorme merci d'avoir regardé cette vidéo sur le vide gros des lives et le compte rendu de vide grenier rendez vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo je sais pas si je ferai un vide grenier prochaine j'essaie de remplir un peu les poches maintenant parce que là ça commence à se vider avec tout ce que j'ai acheté donc je commence à remplir mes poches là sinon j'ai plus rien pour les prochaines villes greniers merci à la prochaine les amis n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire à partager la vidéo surtout abonnez vous parce que ça monte grâce à l'exeming bien sûr grâce à lui j'ai eu quelques abonnés merci à vous à la prochaine ciao